Sous-titrage Société Radio-Canada Je cède tout de suite la parole à Mme Guille, CPE du lycée, qui expliquera ce projet bien mieux que moi. Je suis Guélane, je suis la CPE du lycée Georges-Humbert de Sarogne. C'est une action de sensibilisation des lycéens dans le cadre de la mesure obligatoire fixée par le gouvernement. Ça concerne toutes les classes de seconde générale et professionnelle qui leur permettra d'assister à des ateliers de prévention routière. L'objectif est de rendre chaque élève acteur, citoyen et responsable de sa conduite. Concrètement, les élèves auront l'occasion de rencontrer des intervenants en sécurité routière qui aborderont cette thématique sous différents angles. Mais rejoignons tout de suite les élèves sur le parking de la Corderie. Et je cède la parole à Simon qui nous donne ses premières impressions lors de la démonstration des pompiers. Il y a un monsieur qui est venu, un pompier, il est venu faire une démonstration. Alors j'ai vu une fille coucher par terre à côté d'un scooter et d'une voiture. À ce que j'ai compris, normalement les pompiers doivent venir dans cinq minutes. Nous avions également la chance d'avoir parmi nos élèves de seconde un jeune JSP qui a pu commenter cette intervention. Ils sont en train de l'immobiliser sur une planche pour l'emmener à l'hôpital. Il y a un camion au cas où la voiture ou le scooter prend feu. Il y a la voiture qui est considérée comme l'ambulance. Il y a les gendarmes. Et il y a encore une camionnette des pompiers. Ils font les gestes du GNR. C'est le guide national des références. C'est ce qui nous apprend à faire les gestes correctement et pour mettre la victime en sécurité. Suite à cette démonstration en plein air, nos élèves ont été réorientés vers différents ateliers installés à l'intérieur des salles de classe. Je saisis également cette occasion pour tendre le micro vers certains de nos intervenants, venus spécialement encadrer nos élèves sur les questions relatives aux deux roues. Nous faisons partie de la Fédération française des moteurs incolaires. Et on est là pour sensibiliser les jeunes par rapport à leur cerveau. Parce que le cerveau n'est pas toujours d'accord. Il peut être dans le bon ou dans le mauvais. C'est notre but et pas de leur apprendre à faire le cacou sur la route. Et quel genre d'atelier vous allez proposer à nos élèves cet après-midi ? Justement, à leur faire comprendre que leur cerveau coince sur des choses tout à fait banales et qui peuvent leur coûter la vie. Il y a 80% du cerveau qui capte le danger par la vue et 20% par l'ouïe. Au début, il y a quelques chiffres qui vont les choquer. Quand je leur dis par exemple, vous êtes tout sûr de dormir dans votre lit ce soir ? Tout le monde dit oui, parce que de toute façon c'est l'autre qui va aller à l'hôpital. Toujours sur le thème des deux roues, nous élèves ont également pu tester un simulateur de moto dans un environnement urbain. Aussi, je cède la parole à Simon pour nous donner ses premières impressions. C'est un simulateur de moto. C'est le graphisme, c'est pas le top mais ça va. Et je sais pas encore trop commencer parce que j'ai pas encore essayé. Tu peux me décrire le simulateur de moto ? Il y a le boîtier de vitesse et deux rétros sur les côtés. Et après, c'est en vue première personne. On roule dans la rue. Et quand on va faire un accident, ça vibre. C'est un boîtier avec un guidon accroché et ça réagit à tous nos mouvements dans le jeu. À quoi ça sert à ton avis ce type d'atelier ? C'est pour nous apprendre à faire attention. Il y a plusieurs situations. Il faut faire attention aux voitures, aux autres conducteurs, au feu, aux piétons, comme dans la vraie vie. Cet atelier en particulier n'a pas manqué de frapper les élèves, mais aussi dans une certaine mesure les professeurs. Oui, je pense que je vais écrire quelques mots aux parents si les élèves demandent un scooter parce que ça fait très peur quand même. Quelques explications toutefois s'imposent afin de mieux comprendre son principe. C'est une classe qui est très, très mortelle. J'ai beaucoup d'accès pour les jeunes parce qu'ils ne sont pas encore à l'habitude de la route. Ils ne se rendent pas compte des accidents. En plus, ils n'ont aucune protection quand ils sont de vélo ou à pied ou même en cyclo. En plus, ils sont très vulnérables parce qu'ils sont très, comment dire, très petits. On les voit à peine sur les routes. Donc, on fait des ateliers de genre là, dans les écoles, dans les collèges, pour parler un peu. Alors que cet épisode hors série touche à sa fin, je tiens tout particulièrement à remercier nos intervenants. Il s'agit en premier lieu des sapeurs-pompiers de Saréunion, avec lesquels nous avons également réalisé, au cours de la semaine, une vidéo de sensibilisation aux questions relatives à la sécurité routière avec les élèves du CVL. Il s'agit également de l'association Prévention routière, de l'auto-école ECA, de la Ligue contre la violence routière, de l'ADOT qui se charge de sensibiliser les élèves aux questions de dons d'organes et de tissus humains, et bien sûr, à la Fédération des motards 2FMC 67. Enfin, nous remercions tout particulièrement Mme Schäfnecht, qui a donné de son temps pour pouvoir dispenser un message de prévention, ainsi qu'une sensibilisation aux gestes de premier secours. Cet épisode se terminera sur le témoignage d'Aline, qui partagera avec vous, chers auditeurs, son ressenti à la sortie d'un atelier. Alors c'est M. Riche qui est intervenu sur un sujet de l'alcoolisme et des stupéfiants. Et il nous a parlé un peu, il a récapitulé par exemple les limites du taux d'alcoolémie qui sont autorisées pour jeunes conducteurs et pour conducteurs confirmés. Il a rappelé le rôle des assurances au niveau des accidents et ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils prenaient en charge, qu'est-ce qu'ils ne prenaient pas en charge, dans quel cas, par exemple, si un conducteur était au-dessus du taux d'alcoolémie, ce qu'ils ne prenaient pas en charge. Et si par exemple, ils étaient positifs ou stupéfiants, ils ne prenaient rien du tout en charge, car c'est totalement interdit. J'ai retenu que c'était très différent, par exemple, on dit qu'un conducteur novice ne peut pas boire plus d'un verre, mais c'est totalement aléatoire au niveau du gabarit. On a fait un test sur mon gabarit et moi, un verre, je suis déjà au-dessus. Donc c'est vraiment aléatoire et il faut faire vraiment attention à ce qu'on boit et à ce qu'on consomme avant d'aller prendre la route. J'ai déjà commencé à conduire à accompagner et du coup, je ne me sens plus concernée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501